Quelle île des Antilles français choisir ? Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthes ou Saint-Martin ? Cette vidéo vous guide pour faire votre choix suivant vos centres d'intérêt. Regardez bien jusqu'à la fin pour connaître celle qui vous convient le mieux. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Toutes ces îles jouissent du même climat, beau temps et soleil toute l'année, avec une température de l'eau entre 25 et 30 degrés, mais aussi quelques bonnes averses. Il faut éviter, mi-juillet à début octobre, période des tempêtes tropicales et des cyclones. Toutes bénéficient d'une nature généreuse. La Guadeloupe et la Martinique affichent des paysages très ressemblants, avec chacun un volcan et une végétation tropicale luxuriante. Plus au nord, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont plus plates et moins vertes. Mais surtout, elles sont bien moins desservies. Pour les amateurs de randonnées, un petit plus pour la Guadeloupe. Sur Basse-Terre, on peut apprécier la végétation de l'île grâce aux 300 km de sentiers balisés. La Martinique aussi bénéficie d'une nature attractive, comme par exemple le site de la Caravelle. Même si on ne choisit pas ses destinations pour leur patrimoine, il y a quand même des choses à découvrir, en particulier à Fort-de-France, en Martinique. Le style colonial est bien marqué, avec les grands parcs et les belles demeures des distilleries de Rome. Côté village traditionnel, en Guadeloupe, nous avons apprécié Morne à l'eau pour son cimetière atypique et le charme de terre de eau au sein. Mais notre village préféré, c'est le bourg d'Arlaix, en Martinique. Pour la tranquillité, le meilleur choix, c'est la plus lointaine des îles de l'archipel de Guadeloupe, Marie-Galland. Ici, le temps s'est arrêté et la plénitude de ces plages immenses est incomparable. Il y a aussi Saint-Barthes qui affiche clairement sa volonté d'inciter à la protection de l'environnement. Les passionnés de fonds marins peuvent faire de très belles plongées dans la mer de chacune de ces îles. Cependant, c'est la Guadeloupe qui offre les meilleurs spots, en particulier les petites îles de l'archipel comme les Saintes ou la fameuse réserve Cousteau. Même si chacune de ces îles offre plein d'occasions de s'amuser, Saint-Martin est particulièrement animé et on y trouve un large choix de boutiques pour le shopping. Durant nos différents séjours sur chacune de ces îles, nous avons fait de belles rencontres et vécu des moments inoubliables. Leurs plages font partie des plus belles du monde et leurs eaux turquoises ne vous décevront pas. Difficile de choisir parmi ces quatre îles. Pour résumer, je vous conseille La Martinique si vous êtes amateur de patrimoine et de Rome La Guadeloupe si vous préférez les randonnées et la plongée Saint-Barthes pour son côté confidentiel et chic Et Saint-Martin pour ceux qui préfèrent une ambiance plus festive et touristique L'avantage de ces îles pour les francophones c'est qu'on y parle français Dites-nous dans les commentaires quelle est votre île des Antilles françaises préférée Je vous dis à la semaine prochaine pour un panorama des îles des Antilles anglo-saxonnes Sous-titrage ST' 501